Lady Glam, comment définis-tu ton look aujourd'hui ? Mon look aujourd'hui, je suis féminine. C'est vrai, je ne suis pas le genre à faire les ongles chaque deux jours. Je ne suis pas le genre à faire la pédicure, manicure, tout ça. Je suis un peu garçon manqué. Voilà, parce qu'en son temps, c'était les jeans, tout et tout. Mais le travail d'artiste, on t'oblige à changer de look. Il y a des tenues de télé, comme là où je suis... Et j'adore ! La mode by aircraft. J'adore ! A fashion show. J'adore ! J'adore les imprimés ! Voilà, j'adore ! Aujourd'hui, je me considère comme la dame, la lady, la glamour. Et j'essaie de tenir le coup avec... Mais je ne suis pas celle qui triche la mode. J'aime être particulière. J'aime être moi. Look beau Valentine. J'adore ! Cette émission me donnera des frissons ! C'est dingue quand je vois cette photo, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression de me voir moi. Je ne sais pas pourquoi. Tu as deux photos comme ça. D'accord. Et j'ai l'impression que c'est mon visage. Souvent, j'ai l'impression que c'est elle qui m'a mise au monde. On ne se ressemble pas, des fois. Je me la raconte, hein ? Je ressemble à Lady Blance ! Alors, pionnière du sexe à pile, qu'on le veuille ou pas. Oui. Aujourd'hui, à ton avis, qui peut te remplacer sur cette scène ? D'abord, pour me remplacer, il faut croire en ce qu'on est. D'accord. Aimer ce qu'on fait. D'accord. Moi, j'aime m'eximer. En effet. Oui. Je suis fière de moi. Quand tu regardes les nouvelles recrues dans le game, est-ce qu'il y en a une qui peut quand même te remplacer quand tu vas te reposer un tout petit peu ? Oui, il y a une que je vois. C'est qui, ça ? Vital. Vital ? Bah tiens. Ah ouais ? Tu penses qu'elle a la hauteur pour te remplacer ? Elle a suffisamment de sexe à pile ? Bon, déjà, elle est très... Dexcentrique. Elle aime le bling-bling. La brillance. Elle a toujours des tenues extravagantes. Mettez-moi un peu Vital par là, là. Mettez-moi surtout le sapin. Ah non, pas ça, ça, elle est magnifique. Mettez-moi le sapin et l'autre. Moi, j'ai été très... Je le fais naturellement, parce que j'ai vécu dans ça à New York. Quand tu regardes l'American Bandstand, tu regardes Soul Train, tu regardes d'autres émissions. Peut-être que si j'avais grandi ici, les choses n'allaient pas être la même chose. C'est pas qu'aujourd'hui, la femme ivoirienne se sente belle, sans complexe. Parce qu'on est belle. À notre époque, on avait des... Je ne suis pas xénophobe. On avait des dames comme Tchala Moana qui venaient tenser, se déhancher, tout et tout. Et on avait des personnalités qui étaient complètement éblouies. Moi, je me rappelle de ça, je ne chantais pas encore. Et j'ai dit, attention, il y a une fille bêtée, gourou, avec l'éducation américaine... Avec la nièce de... La nièce de Zadine Iribou. Qui va vous montrer aussi que la femme ivoirienne qu'on est, on peut être sexy et belle, mais sans de vulgaire. Parce que ce que je faisais sur scène, et que je fais sur scène, c'est la suggestion. C'est que vous faites la nuit, c'est ça que je monte sur scène. On adore ! Sous-titrage ST' 501